Je ne m'en souviens pas du tout, mais je ne peux pas dire que ça ne m'est pas arrivé. Hello les amis sauvakers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts puisque à l'heure actuelle où j'enregistre cette intro, je peux vous dire que j'ai terminé le jeu Alone in the Dark. Il s'agit donc de l'épisode final du jeu que vous allez voir aujourd'hui. Alors c'est vrai que cet épisode m'a pas mal surpris en termes de révélation et surtout en termes d'action. Vous allez voir, on a beaucoup plus d'action dans cet épisode que dans les autres. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va enfin assister du coup à la fin de l'histoire et connaître la vérité autour de ce mystère du manoir d'Erceto et de la disparition de Jérémy. A la fin, comme sur chaque série de Let's Play, je vous donnerai mon avis au global sur le jeu après l'avoir terminé. Les points forts mais également les points faibles et il y en a pas mal et je vous donnerai également ma note pour une fois sur le jeu pour que vous puissiez avoir un avis si vous voulez vous le faire aussi de votre côté. La suite sur la chaîne, bien sûr, on aura un Let's Play complet de Rise of the Ronin et au minimum un épisode sur Dragon's Dogma 2. Ça va dépendre de quand est-ce que je vais recevoir les jeux, mais ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Comme d'habitude, un épisode par jour à 18h. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette série de Let's Play avec moi. Je vous laisse maintenant profiter. Mettez le petit casque, mettez-vous dans la pénombre et c'est parti pour l'épisode final de Alone in the Dark. Je crois que les événements sont liés au premier jeu que t'es sorti à l'époque parce qu'il a parlé d'il y a 30 ans. Est-ce que c'est pas la date de sortie du tout premier jeu ? Et du coup, en fait, Jérémy essaye de corriger les événements qui auraient dû se passer, comment il aurait dû se passer. Je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est lié quand même. Alors, en n'ayant pas joué au premier jeu, je pourrais pas vous dire. On est de retour dans le hall principal. Je pense qu'il faut essayer d'aller dans la chambre de McCarthy quand même pour essayer de trouver ce trésor, soi-disant trésor. Je crois que c'était celle-ci. C'est étonnamment bien rangé. Peut-être ai-je sous-estimé ce vieux pilier de comptoir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a soubli ? Des balles. Fusil de chasse. Attends, je vais recharger. On sait jamais si on se fait attaquer. On sera prêt. Ok. Ah, le trésor est là parce qu'on se souvient sur le dessin de Grace. Moment de lucidité. Parfois, je me dis que cet endroit ne fait qu'empirer mon état. Que Derseto sera peut-être ma tombe. Un cercueil doté d'une architecture ostentatoire. Un tage mâle pour les ivrognes et les dépressifs. Il y a quelque chose de mystérieux autour de Derseto. Et du docteur Gray également. Comme si chacun de nous prétendait être ici pour aller mieux. Alors qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est pour être oublié. C'est triste. Qu'est-ce qu'on a dans la commode ? Des balles. Ok, donc, pour rappel, vous vous souvenez, le dessin de Grace, le trésor des pirates de McCarthy. Voilà, il y avait la croix à cet endroit-là. On est dans la chambre, donc ça correspond exactement à la ventilation ici. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Est-ce que la pièce, ça va permettre d'ouvrir ça ? Je ne suis pas sûr. Ah si, ça fait office de tournevis. Incroyable. L'image manquante. C'est le dessin de Grace. Et ça a l'air d'être un monstre avec plusieurs yeux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible ? Ça fait très peur. Pourquoi McCarthy enfermerait-il ça à clé ? Est-ce qu'il essaie d'empêcher Grace de compléter la forme ? Et si c'est le cas, elle n'aurait pas simplement pu faire un autre dessin ? Et c'est très logique, détective Carnby, j'aurais dit exactement la même chose. Au pire, tu refais un dessin ? Pourquoi il a caché ce dessin carrément à la vue de tous ? Oh ! Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ? Wow, on est de retour dans le bayou. Oh, je garde ma hachette. C'est très bien une hachette. Oh ! Écoutez, écoutez, écoutez. Reste loin. Reste loin. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Wow. Putain, c'est quoi ce délire ? C'était, si vous vous souvenez, vous vous rappelez, c'était exactement l'endroit que Grace a visité dans le prologue. Wow. Euh, je suis censé leur tirer dessus ou je crois qu'il y en a beaucoup trop là ? Vous vous souvenez quand Grace descend les marches dans le prologue ? C'est exactement cet endroit-là. Oh, purée. Oh, je vais me faire attaquer. Là, 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 là. Il y en a tellement ? Il faut qu'on se barre d'ici. Oh, il y en a plein. Encore ? Il arrive à défoncer cette porte pour partir. Voilà. Vraiment ? Oh ! Ok, c'est bon. Ouais, c'est exactement la scène qu'a vu Grace dans le prologue qu'on avait joué il y a pas mal de temps, quand la démo était sortie. Quand Grace doit poster la lettre pour justement prévenir sa tante et puis le détective Cartby. C'est exactement la scène. Donc là, on a la chambre de Grace et on va pouvoir compléter le dessin. L'image manquante. Ok, alors là, on commence à voir dans quelle ordre il faut le mettre. Ah, c'est par rapport à la tâche au milieu. Ok. Là, ça va pas. Ça va pas être simple encore. Là, c'est pas mal. Celui du bas, c'est bon. Le pont, il est bon. Ensuite. Celui-là, l'arbre en bas à droite, c'est bon aussi. Le château, il a l'air ok, mais je suis pas certain encore. Là, je dirais que ça va, là. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Là aussi. Donc plus que lui. Comme ça. Et là. Au moins là, tous ceux-là sont bons. Ça complète vraiment la forme. Peut-être celui-là. J'avoue, je suis pas certain sur celui-là. Ah, ça y est, c'est bon. C'était ça. Hein ? Quoi ? Ça se déplace tout seul. Ce talisman nous aura accompagné vraiment toute l'aventure. Incroyable. Ça montre la chambre. Le bureau. La chambre de qui ? Oh là 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 là. Je suis prêt à tirer. Où est-ce qu'on est, là ? Un coffre-fort. On va retourner dans le... Dans le couloir, mais c'est complètement différent. La salle de bain. Ah, c'est son bureau à lui. Il n'est jamais venu ici. Trop bizarre. Clé du bureau de travail, ok. On est dans le bureau du... Détective Cairnby. Wanted. Les gens qui recherchent, etc. C'est moi ? Oh ! On dirait. C'est lui qui est épuisé. Depuis combien de temps j'avais pas sombré dans la boisson et la dépression ? Tout mal est soudain semblé terriblement paisible. Comme si je m'enfonçais doucement dans le néant. Une voix sombra et accueillante entourait mon esprit, comme une lourde couverture. Mais elle se dissipa soudainement, lorsque je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer. Quelqu'un avait déposé un télégramme de Madame Sanders. Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille, qui l'avaient revêt. C'est une ancienne enquête à lui ? Mon dieu, je buvais tellement à l'époque. Quand est-ce que c'était exactement ? Et sur quelle affaire est-ce que je travaillais ? Identifier l'affaire sur laquelle travaillait Cairnby. Clé du bureau. Télégramme. Télégramme de Gabriela Sanders. Mon mari has returned to steal one of our most valuable paintings. Ok, il parle de peinture qu'il a retournée ou je sais pas quoi. Je suis sûr qu'il voulait la voler... Qu'il voulait la vente, pardon. Ok. Je suis sûr que vous pouvez le retrouver. Coupure de presse. Coupure de journal froissé daté du 23 décembre 1928. Theodore Sanders. Il devient fou et qu'il tnappe un enfant. Chelou. Il n'y a rien d'autre par ici, je pense. Peut-être par là. Fermez. Je dois d'abord comprendre où je vais. Là. Pure de presse. Ok. J'ai l'impression qu'il manquait un papier, là, mais... Ah, il y a quelque chose, là. Il y a une carte. Photographe. Photographie. Photographie de Sanders, du coup. On va la mettre là. Sur le tableau d'épreuve. Ça me rappelle... Ça me rappelle Alan Wake. Ok. Madame Sanders affirme que son mari a volé un tableau et qu'il a l'intention de le revendre. Ça, c'est la coupure de journal. Teddy Sanders devient fou et quidnappe un enfant. Ouais. Oh. Une note indique... Je me souviens de cette affaire. Une gamine avait été enlevée par son père et il avait quitté l'État avec elle. Mais il avait commis une erreur en vendant à un collectionneur nommé Thornhill un tableau auquel sa femme tenait afin de financer sa petite escapade. C'est comme ça que je l'avais retrouvée. Ah super. Ça lui a coupé la chic le fait de boire une... un soin. Quand même pas mal de bugs sur le jeu malheureusement. On l'aura vu tout au long de ce let's play. C'est des petits bugs mais c'est un peu agaçant en fait. On a un fil rouge, un fil conducteur qui nous amène dans la rue. Ok. C'est bien fait ça par contre. C'est bien stylé. Ça nous emmène où là ? Wow. Ok. Par ici. On est dans la galerie d'art. Là où le tableau a probablement été volé. Cartouche 2. Fusil de chasse. On est à fond. Je vais faire charger. Voilà. On est pas mal en termes de munitions là. Je me sens bien là. Fil monte à l'étage. Nous voilà. Monsieur Sanders avait vendu un tableau de grande valeur à Tornhill en espérant que l'argent suffirait à le mener jusqu'à sa destination. Le tableau, qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Tornhill, était d'une noirceur hypnotique. Il semblait m'appeler. Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important. Je me suis senti tomber dans le tableau avant d'être ramené à la réalité par Tornhill qui me glissait dans la main à l'adresse d'un établissement, l'hôtel St George. Il me sommait de disparaître. Hum. Je m'en souviens pas du tout. Mais je peux pas dire que ça m'est pas arrivé. Oh, aouf ! Oh ! Oh la vache ! Putain, il m'a fait flipper, lui ! Se déplacer discrètement. Super. Ah ouais, y'a plein de monstres. Ils sont en train de dormir. On va essayer de pas les réveiller, hein. Et de passer tranquillement. Voilà. Juste là. Y'en a un autre ici. Oh la vache, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il m'a pas vu, hein. Te retourne pas, te retourne pas, s'il te plaît. On va laisser dessus, c'est pas. Allez, s'il te plaît. C'est bon. Je peux pas aller par là. Super. Je dois faire demi-tour. Ah, y'a l'autre qui arrive, là. Oh, ils sont deux, en plus. Je vais prendre le fusil de chasse au cas où ça... Ça part en live. Il m'a vu, c'est ça ? Non, il m'a pas vu, ça va. Je vais faire demi-tour. Je vais essayer de suivre son chemin, comme ça, il me voit pas. Au pire, s'il me voit, je serai prêt. Allez, il m'a pas vu, il m'a pas vu, vas-y, on fonce, on fonce. Allez, allez. Te fais pas griller, s'il te plaît. C'est pas où, c'est pas où ? C'est là, dis-moi que c'est là. Ouais, c'est là. Allez, allez. C'est bon, on est passé, on a... On s'est pas fait griller du tout. C'est bon, j'ai fermé la porte. Et on est toujours en train de suivre le fil rouge, donc on est dans la bonne direction. Des petites balles. Je vais ressortir par là. Ok. Je sais pas s'il y a des monstres ici. Je dois rentrer par là ou pas ? Non. Mon avis, il faut plutôt suivre cette rue. Ah ouais, il y a toujours le fil rouge, c'est vrai. Ok. Chandelier. C'est le... Professeur Moutarde. Dans le salon avec le chandelier. Ok, sauf que je peux pas passer. Donc à mon avis, il faut passer par le... Le parc. Ok. Wow, hôtel Saint-Georges, c'est par là notre destination, les gars. C'est là qu'on doit aller. L'ambiance est folle, en tout cas. Oh bien, c'est vraiment folle. Est-ce que le portail est... Ouais, le portail est fermé, évidemment. Faut faire le tour, je pense. C'est quoi ce château, là ? Il y a beaucoup de balles, on nous régale de balles, là. Je peux pas passer non plus par là. Est-ce que je dois aller voir la voiture ? Ah ouais, le fil conduit à la voiture. Sur le chemin de l'hôtel, la bande à Morton m'a rattrapé. Je leur devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Je n'y souviens même plus pourquoi. Probablement une stupide tête de jeu qui grossissait à chaque paiement manqué. J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux. Et les autres en prélifient. C'est une décision stupide. C'est un vrai... J'entends des brouilles chauds, là. Oh là là. Oh, c'est la loose. Il y a des monstres partout, regardez. T'es évoil ? Vous allez tous les ramener par ici ? Il faut que j'aille par là, en plus. Super. Wow, wow, wow. Ils sont balèzes. Allez, recharge. Recharge, recharge. Je prends la mitrailleuse. Wow, il a mangé des balles. Une vingtaine de balles, quand même. J'aurais pu le balancer ça dessus aussi, ça aurait aidé. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte aux lettres ? Des petites balles, s'il te plaît ? Ouais. Magnifique. Après tout ce que tu nous as fait dépenser, il peut y mieux avoir des balles, effectivement. Yes, merci. C'est cool parce que t'en dépenses, mais t'en récupères aussi pas mal à chaque fois, donc ça fait plaisir quand même. Ding. Allez, l'hôtel. Serviette étrange, ok. La suite, c'est là. Facture d'hôtel. Une facture d'hôtel datée du 21 au 25 décembre. J'aime bien faire ting à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je l'avais retrouvé. Sur le registre de l'hôtel, j'avais reconnu l'écriture de Ted Stryker. C'était lui, je le sentais. C'était le kidnappeur que je traquais. J'ai enfilé mon point américain et je me suis précipité dans sa chambre. C'est trop les trucs à l'ancienne. J'ai mis mon point américain pour me battre avec lui. Le nom de Ted Stryker me dit quelque chose. Il m'est vaguement familier. Ted Stryker. Ça serait lui le kidnappeur ? Alors, c'est quelle chambre ? Oula. Le fiel rouge nous conduit. Ça, c'est pratique. C'est par là. C'est marrant. Carte de visite. Carte de visite de David Turnhill. Facture d'hôtel, carte. Il nous manque un... Découvrez où est allé le Ravissa. Annuaire téléphonique. Une page déchirée d'un annuaire téléphonique d'entreprise. De Witt. Boarding School. On va la mettre sur la carte. Sanatorium d'Erceto. La Nouvelle-Orléans. Louisiane. Thornhill. Thornhill, Thornhill. Un certain Ted Stryker à Louis, une chambre pour 4 nuits à l'hôtel Saint-Georges. Sanatorium d'Erceto. La Nouvelle-Orléans. Louisiane. Ok. Une note indique 350 dollars pour le tableau de Kingsport. Une note indique De Witt, contactez Madame Robin, 300 dollars par an. Pensionnat De Witt, Thalassie, Floride. C'est ça. Il était en train de s'enfuir. Il quittait son ancienne vie et son épouse à la Nouvelle-Orléans, dans l'espoir de mener une vie meilleure à Thalassie. Il avait emmené sa fille avec lui, contre la volonté de la mère. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai retrouvé au pont de Pearl River. Ok. Le mec était en fuite et avait pris sa fille avec lui. Oh. Wow. Pearl River. C'est là que je les ai rattrapés. C'est ce souvenir que l'homme ténébreux voulait que je revisite. Mais je ne le vois toujours pas. Qu'est-ce que j'oublie ? C'est stylé. Pourquoi la Louisiane, c'est toujours flippant ? Avec les bayous et tout, il y a tellement d'eux. De films d'horreur, de thrillers qui se passent dans les bayous. True Detective, saison 1. Un de mes thrillers d'enquête préférées. Pareil. Petite hachette. On est sous le pont. Où est-ce que je dois aller ? J'avais un chemin à droite, un chemin à gauche. Donc je ne sais pas, on part à droite. Ça mène sur le pont. C'est là qu'il les a retrouvés apparemment. Oh non. C'était elle depuis le début. Ah, la petite c'était Grace. C'est la fille de Test Stryker. C'est elle qui a été kidnappée. Ok, c'est pour ça le lien. Je ne comprenais pas. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnue. J'imagine que j'étais un peu différente à l'époque. Est-ce que tout ça est vrai ? Comment ça ? Cette journée a été... Il s'est passé tellement de choses. Je n'arrive pas à... Je crois que j'ai perdu la tête. Je dois te présenter des excuses. Parce que... Je suis désolé. Je ne sais pas comment t'expliquer tout ça. Tu es qu'une enfant, Grace. Vraiment désolé. Ce n'était pas mon intention. Des mensonges. Encore des mensonges. Non, vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien en te confiant à ta mère. Je ne savais pas... Je ne pouvais pas savoir qu'elle ne se soucierait pas... De toi, Grace. Je ne sais pas comment ça fonctionne. À quoi ça sert ? C'est une forme... D'aveu, de culpabilité, d'acceptation. C'est ce que veut l'homme ténébreux. Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir ? Tu crois qu'il est encore en vie ? Non, je le sais. Il est là en bas. Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir. De se noyer à nouveau avec sa vie. Qu'est-ce que tu dis ? Nous devons le sauver ! Nous ? Faites-le vous-même. Moi je suis en bas avec lui, vous vous souvenez ? Est-ce que je peux vraiment les sauver ? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je dois trouver un moyen de descendre. Il faut que je vois ça de mes propres yeux. Il y avait un bateau près de la maison dans laquelle je suis entré. Si j'arrive à lever le pont, je devrais pouvoir atteindre la voiture. Je vais tenter. C'est sûrement l'endroit depuis lequel le pont est actionné. Il ne se passe rien. C'est comme si quelque chose le retenait. Ok. Attends, je vais prendre des soins. Ah, je n'arrive pas à le choper. Voilà. Ce n'est pas grave, je suis à fond en soins. Donc le pont est quelque chose qui le bloque. Oh. Oh là ! Ce n'est pas ce truc. Qu'est-ce qu'il est en train de marcher là ? Oh ! Je n'avais pas vu les bestioles. Il y a une chose qui le retient là-bas. Il y a d'autres tentatives chelou. Oh ! 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 Aller ! Ça se redresse, ça se redresse. Je me rapproche. C'est bon. Normalement, plus rien le retient là. Aïe ! Je devrais pouvoir conduire le bateau. Ouh ! Ok, cette fois-ci, c'est bon, non ? Attends, attends. Ce n'est pas tout à fait bon. Oh, le délire. Là, je ne peux plus passer. Donc, le bateau. Ça fait beaucoup de bêtes, hein. Comment je redescends ? Je me fais attaquer par des spéciales d'autres qui les sortent. Je ne sais pas comment je descends. C'est stressant. Saloperie. Je vais boire un petit peu de boisson. Voilà. Aïe, 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 elle m'a chopé. Va-t'en. Dégage. Par là, par là, par là, par là. Piloter le bateau près de la maison, je fais la voiture qui sombre dans le fleuve. Et donc, dans la voiture, il y a Tess Stryker, le papa de Grace, et Grace, du coup. J'imagine qu'il a pu sauver juste Grace. Je ne sais pas. Il n'a pas pu sauver les deux, je pense. Allez, vas-y, descends. On s'en fout des petites chaussures roues, là. C'était quoi ce bruit ? Je rêve. Je rêve. Cours, 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 cours. Ouh ! Il faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues. Oh. Oh là 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 là. Laisse-moi tranquille. Il y en a deux. C'est une blague. Je ne sais pas pourquoi je vais là en plus. Totem impie. Oh. Oh, il y en a deux. C'est une blague. Aller, meurt. Oh oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Sans déconner. Il est où le bateau ? Je crois qu'il était ici. Wow. Aller. J'avais pas rechargé. C'est bon. Cette fois-ci. On est tranquille. Dieu. J'ai plus de balle de flingue. Alors, le bateau, le bateau. Où est-ce qu'il est ? Oh là là, je ne sais pas où il est. Il y a tellement d'ennemis. J'ai plus de balle. Bah oui, t'as plus de balle. Il y a tellement d'ennemis. C'est abusé. C'est par là. J'en suis sûr. Le chandelier. Je vais le prendre, le prendre. J'aurais pu faire le tour en plus. Ça passait. Le bateau, le bateau. Ok. Ouh. Ok. Pourquoi je dis où ? Si, c'est bon, il est là. Ouh, je sais où. Oh, je me sentais acculé là. Ok. Oh, je erais. Oh, je me sentais acculé là. Oh c'est lui même Mon dieu, Karnby ! Est-ce que vous allez bien ? Me laissez pas seul Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang ? Que se passe-t-il ici ? Regardez cette pagaille Je suis navrée, madame Thompson Ne m'obligez pas à vous faire jeter dehors Maintenant, sortez ! Hé, détective Monsieur Karnby Je m'inquiète vraiment pour vous Je vais bien J'ai juste besoin de reprendre mon souffle un moment Cet endroit C'est... Il y a des gens très perturbés ici Et je ne parle pas seulement des patients J'ai lu des choses sur la façon dont Derseto fait sombrer les gens dans la folie Ça pourrait expliquer... Des choses Quoi ? Vous... Reposez-vous, d'accord ? Je vais trouver un moyen de m'introduire dans les appartements du docteur Gray Je veux savoir ce qu'il cache Émilie ! N'ayez Krat J'y suis presque Je vais tout arranger Vous faites attention à vous Je lui ai volé son enfant et je l'ai laissé se noyer On a l'impression qu'Émilie, elle vit pas les mêmes choses de son côté Mais je pense qu'elle aussi, elle est transportée dans l'autre monde Elle a des visions et tout, c'est sûr On a des visites au docteur Gray dans son appartement Ok Je vais... On va écouter un petit peu Euh... Carnby a pénétré un nouveau rêve en jeu de Jeremy Carnby appelait à l'aide Mais Carnby n'aurait pas à savoir d'où venait sa voix C'est celui-là Carnby avait précipité leur voiture du parapet du pont Il était parvenu à extraire Grace de la voiture qui sombrait Mais il avait laissé le père de la fillette se noyer Il aurait pu le sauver Il en aurait eu le temps Mais il avait choisi de ne pas le faire Il avait préféré ramener Grace à la Nouvelle-Orléans Et empocher ses honoraires Bah ouais Malheureusement Sauf qu'avec sa mère, ça s'est pas bien passé du tout Waouh Ok, l'ambiance a encore une fois drastiquement changé Donc là on doit pas aller dans le bureau du docteur Grey Mais dans son... Dans ses appartements Ses appartements, ils sont Euh... Salle de séjour Appartement de docteur Grey Ok Ah, il fallait que je tourne à droite direct après le... Attends, on va fouiller quand même les... Voilà, je récupère un petit peu de balle Parce que j'étais à sec Et c'était direct à droite Voilà Et ensuite Ah, ça doit être en face Puisqu'on ouvre la porte Merci Euh... Private, no entry Ne pas déranger Détective, je suis vraiment heureuse de vous voir Fermez la porte à clé C'est pour ça que tous les deux on est ensemble Ah, je peux bouger Oh, incroyable Stylé Vision euh... Fixe comme dans les anciens Resident Evil et tout Trop bien Il manque un livre Ok Faux livre Eh bah vas-y Oh Qu'avez-vous fait ? J'étais juste en train de réorganiser les livres Allons-y alors, allons examiner ça Incroyable J'adore les caméras comme ça fixes C'est trop stylé Ça avait vraiment une ambiance quand même à l'époque Ah, c'est trop bien Délire de masse On va aller dans la malle Première rencontre Heureux de vous rencontrer enfin, monsieur Hartwood Je suis ici à la demande de votre frère Fini Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? Que la réalité et la fiction se mélangent Parfois Voudriez-vous bien me parler de l'homme ténébreux ? Non Non, je ne veux pas D'accord Peut-être Peut-être y'a-t-il autre chose que vous pouvez me dire Quelque chose que vous savez avoir inventé Mais qui vous tient à cœur Juan ? John ? Qui est John ? Non Juan Luis Roré Attendez un instant C'est l'auteur qu'on avait rencontré au couvent de Taroyella C'est un livre magnifique Un livre qui a bouleversé ma vie même Le véritable Juan est mort depuis longtemps Mais j'aime le considérer comme mon ami Mon ami le plus cher Je vois Faites-vous cela souvent Imaginez des fantasmes autour de personnes que vous découvrez au travers de livres Non Non Enfin Qui est Jacob ? Qui est Jacob ? Allez à la dernière page, docteur Oh, c'est un article paru dans un journal Le prisonnier des glaces Jacob Van Nostad Est-il votre ami le plus cher, lui aussi ? Oh non, docteur Aucunement Il est le feu qui combat le feu Oui Je pense qu'il ne fait aucun doute que nous devons tempérer votre imagination stimulée à l'excès Cette manie, n'est-ce pas ? Ainsi vous pourrez mener une vie normale Je sais que votre famille l'appelle la malédiction des Hartwood Mais je veux que vous sachiez que votre état n'a rien de surnaturel Tout cela se déroule dans votre esprit Et je suis très qualifié pour m'en occuper Avec le temps, vous guérirez Avec le temps Avec le temps Oui Avec le temps, nous exorciserons tous vos démons Tous les hommes ténébreux C'était la première fois qu'il rencontrait le docteur Gray Je peux parler à Emilie, là, je crois Ah non Ah si Que voulez-vous dire par délire de masse ? Derseto semble avoir un effet perturbateur sur les personnes qui vivent aux alentours L'histoire de la ville est marquée par la création de sectes vouées à une déesse de la nature Le nom même de Derseto fait référence à un culte qui existait ici avant la guerre civile Derseto était le nom d'une déesse de la fertilité antique adorée en Syrie Toutefois, le docteur Gray et ses amis semblent préférer la chèvre noire des forêts aux mille chevraux Ou Choub-Nigourat Et ce nom ne peut être sorti que de l'esprit tordu de mon oncle On va continuer à fouiller la chambre Cette marque sur le sol on dirait des positions du talisman Mais de quel côté dois-je le regarder ? Ah ouais Dag du serpent Une monographie de Yaël Klein Dans l'ouvrage de Ludvique Prynne Ca fait beaucoup à lire là Armoire fermée à la clé J'ai pas la clé Peut-être que c'est dans la... Peut-être que c'est là dedans Ah la clé d'un meuble, parfait Ce truc est là depuis tout ce temps C'est vraiment rigolo d'avoir switché sur une vue à l'ancienne comme ça là C'est... C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien l'idée En plus on peut pas courir et tout, c'est vraiment comme à l'époque Ok Un téléphone qui sonne, c'est où ? Un téléphone qui sonne, c'est où ? Y'a quelqu'un ? Détective Karambi Qui est là ? Jérémy ? Jérémy est avec l'homme ténébreux Vous ne pouvez pas le sauver J'ai fait tout ce qu'il voulait jusqu'à présent Et il reste plus qu'une chose sur la liste J'attends de lui qu'il tienne sa promesse Et qu'il ramène Jérémy Sain et sauf Fuyez détective Pendant que vous le pouvez encore Ouah Examinez l'horloge cassée Euh Alors là Sauf que j'ai pas du tout les Les chiffres Alors c'est peut-être Faut examiner ce qu'il y a au sol Euh Ça va pas être facile là Je vois les symboles, ok, mais bon Y'a quelque chose qui est tombé par terre là Talisman joué, ok D'accord On va essayer de les... Ok, je vais essayer de mettre ça comme ça Ah ça bouge en même temps en plus Super Là faut reproduire le symbole je pense Comme ça Comme ça Et comme ça Pas du tout C'est bon C'est bon C'est ça Hum Dans l'armoire Y'a un passage Allez Et... Ça va ? Vous avez l'air un peu perturbé ? Non, c'est juste ce fichu téléphone Je sais J'ai essayé d'appeler la police tout à l'heure Le téléphone est complètement mort Une... Ouais Non Le téléphone ne fonctionne pas Ça a pas l'air de la perturber Qu'il y a un passage dans l'armoire Ou alors elle l'a pas vu Oula Elle le voit pas Elle le voit pas Je vous retrouverai tout à l'heure Vous allez rentrer dans le placard ? Ouais Ça vous pose un problème ? Non Faites ce que vous vous semble Détective Désolé Je voulais pas... Au revoir mademoiselle Bah regarde le Il va disparaître Comme d'habitude On est donc dans le placard Oh Et dans la neige Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est en pleine tempête là Qu'est-ce qu'il se passe ? Pic à glace Oh stylé Oh pistolet lance fusée C'est une nouvelle arme Appuyez longuement Pour passer à D'une arme de point à l'autre Stylée Et fusée de détresse Je m'attendais pas à ce qu'on ait de nouvelles armes encore Je pensais qu'on avait fait le tour C'est cool Expédition Groenlande Découvrime l'ancien Stellarium Dressé au sommet d'une falaise Face à l'océan arctique Au terme d'une journée de navigation plein nord Depuis le campement des Esquimaux Jacob Banostat Était le membre le plus enthousiaste De l'expédition Il recherchait la source D'une étrange sorte de métal Cristallisé Présent dans plus Donc là on retrouve Jacob Offrand Johnny Jacob c'est l'autre personnage dont il parlait Donc c'était un membre d'une expédition visiblement Waouh On avance dans la toundra les amis Je pense qu'il faut que je tire des fusées éclairantes peut-être Ah c'est mieux C'est beaucoup mieux Je sais pas où je dois aller mais bon on va essayer d'aller tout droit Purée je vois que dalle je sais pas où je vais les gars Ah Y'a quelque chose ici Ok on a un point de repère déjà là C'est cool t'as regardé derrière nous on voit même plus le campement c'est un truc de fou Allez on continue d'avancer Allez on continue d'avancer Là je vois quelque chose Là-bas On va allumer la lampe pareil On va allumer la lampe pareil Et on continue Par là-bas Ah ça monte ok C'est bon c'est bon C'est magnifique regardez l'horreur boréale j'avais pas vu Somptueux Qu'est-ce qu'il se passe là-bas là C'est quoi ce délire Par contre j'avoue la variété des environnements ça fait plaisir quand même Qui a l'air Pic à glace Waow C'est un délire Il faut se croyer dans un truc de science fiction là carrément C'est quoi ces structures extraterrestres Ou je sais pas quoi Examinez les ruines On voit quelqu'un c'est qui Monsieur Et vous qu'est-ce que vous faites là Quel est cet endroit Oh Demi tour détective Votre présence n'est pas souhaitée Wow tout doux Je suis pas votre ennemi Vous vous égarez détective Vous vous égarez Wow wow recule recule Tuez Jacob Il est où ? Il est où ? Il est là Wow Oh purée il est là Il est mort Ah ouais mon gars le Fuji Shas tu as goûté Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est fou Plus ça va et plus je comprends rien Dax sacrificiel Incroyable talisman Non Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bien sûr Le dos J'aurais dû me douter que vous ne voudriez pas que vos étoiles soient alignées Jérémy Ou peut-être que c'est ce dont vous avez justement besoin Pour tempérer votre manie Le deux premiers c'est bon Et le dernier Ça ressemble encore une fois au talisman C'est incroyable Et c'est toujours le même symbole la constellation du taureau Evidemment Je crois que c'est bon Non Il va manquer un Il doit manquer quelque chose Mais qu'est-ce qu'il y a pas ? Il doit manquer une belle Une d'autres Sous-titrage ST' 501 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 On a quoi ? Le pistolet, à la fin on a le pistolet fusée, on a la mitraillette Thompson et on a le fusil de chasse. Et après on a pas mal d'armes de mêlée, ça j'ai trouvé ça rigolo les différentes armes de mêlée. Hachette, chandelier, t'as une paguette, t'as une masse, t'as une hache, enfin voilà il y a beaucoup d'armes de mêlée, ça c'est assez rigolo de se battre avec. Mais c'est vrai qu'un autre point noir, c'est vraiment les combats. Alors franchement c'est vraiment pas le point fort du jeu, c'est pas subtil, c'est pas terrible quoi. Les ennemis vont se prendre à les 4-5 balles max et c'est fini. Pareil, très peu de variété sur les ennemis, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Et donc ça c'est un peu dommage aussi, voilà. Mais bon, grosso modo, sur ce que j'en ai pensé, vous avez vu mes points forts, mes points faibles, je dirais que si je devais donner une note, même si j'aime pas forcément tout le temps donner des notes au jeu, mais là si je devais en donner une, ça serait peut-être un 11 ou un maximum 12 sur 20. Voilà, 11 ou 12 sur 20, grand max pour ce Alone in the Dark, que j'ai quand même aimé, que j'ai aimé faire. Et puis voilà, de toute façon il n'y avait pas d'autres jeux qui sortaient en ce moment, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir fait. Je suis quand même content d'avoir pu faire l'histoire jusqu'à la fin. Donc merci à vous d'avoir suivi cette aventure. On le voit, chapitre 5, la fin, difficulté standard, temps de jeu total, 8h32, mais je pense que je l'ai fait en moins, c'est juste que parfois je laissais ma console allumée. Et puis c'est surtout le bug que j'avais eu suite à l'énigme au doc, l'énigme qui n'avait pas été bien traduite. J'ai passé beaucoup de temps alors qu'en fait, voilà. Donc clairement je pense qu'on est plus en sur un jeu, je pense que j'ai fait l'histoire peut-être en 6 heures, je sais pas. On verra après sur les épisodes, une fois tout coupé, etc. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette série, j'espère que ça vous a plu. Envoyez quand même de la force sur les épisodes, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu après avoir regardé du coup cette série complète. Ça a été un plaisir de pouvoir vous la faire en avance. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres séries bien sûr, Rise of the Running qui arrive sur la chaîne et Dragon's Dogma 2 ce mois-ci. Donc de belles choses qui arrivent, de belles aventures qu'on va se faire en l'esprit complet tous les jours à 18h sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501